Bonjour à tous et à toutes. L'assemblée commencera sous peu. Avant de débuter, nous aimerions vous expliquer le déroulement. Madame Christa Dickinson, directrice générale de Téléfilm Canada, s'adressera à vous pour une durée d'environ 20 minutes. Nous prendrons ensuite vos questions jusqu'à 15h15. Vous pouvez écrire vos questions dans la section clavardage à la fin de l'allocution. Nous tenterons de répondre un maximum de questions lors de ces assemblées. Les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre seront traitées plus tard en privé ou dans la section des questions et réponses de notre site web. Merci et je laisse maintenant la parole à Madame Dickinson, directrice générale de Téléfilm Canada. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous et votre famille êtes en santé. Tout comme vous, vous voyez bien que je suis confinée à la maison. Avec l'équipe de Téléfilm entièrement opérationnelle à distance, nous pouvons donc mettre toute notre énergie afin de soutenir l'industrie audiovisuelle. Je vous assure que nous comprenons bien l'impact que cette situation sans précédent a sur notre industrie et sur vos compagnies. Il y a beaucoup à couvrir aujourd'hui concernant le fonds de soutien d'urgence administré par Téléfilm Canada en réponse à la COVID-19. Donc, je commence donc sans plus tarder à vous expliquer comment ces sommes seront allouées. Comme vous le savez, 25 millions de dollars ont été attribués à Téléfilm et 88,8 millions au fonds des médias du Canada que Téléfilm administrera au nom du FMC. 55 millions au Conseil des arts du Canada ainsi que plusieurs autres aides via patrimoine canadien. Sans plus attendre, voici comment la portion concernant Téléfilm sera attribuée. Tout d'abord, parlons des principes directeurs qui sont uniformes et communs pour toutes les agences partenaires et sont basées sur les paramètres du gouvernement du Canada. Le but et l'intention de ce financement ponctuel visent deux objectifs principaux, dont le premier, c'est de sécuriser les emplois. Le deuxième, stabiliser le secteur. Cette aide est complémentaire aux autres mesures fédérales auxquelles les travailleurs et les entreprises du secteur ont déjà accès sans duplication. Vous pouvez donc avoir accès à d'autres aides gouvernementales comme la subvention salariale d'urgence, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ou d'autres, mais elles ne peuvent pas couvrir les mêmes frais. Ces fonds doivent aider à atténuer les impâts financiers directement liés à la COVID-19 et aider les entreprises à faire preuve de résilience. Il est clair qu'ils ne pourront pas éliminer tout le fardeau financier auquel les entreprises sont confrontées en ce moment. Sachez aussi que ces sommes sont non remboursables, mais pourtant imposables. Le FMC et Téléfilm travaillent ensemble afin de décaisser ces fonds rapidement et efficacement, puisque de nombreux clients font affaire avec les deux organisations en même temps. Dans ce cas-ci, les clients ne peuvent accéder qu'aux fonds d'urgence d'une seule agence. Nous devons donc nous assurer qu'il n'y a pas de chevauchement. Pour être clair, ce n'est pas un processus sélectif. Les clients recevront cette aide d'urgence de la part de l'organisation qui, en moyenne, leur a versé le montant le plus important. Il en va de même concernant les chevauchements potentiels avec Patrimoine canadien ou le Conseil des arts du Canada. Environ 10% des clients de Téléfilm reçoivent des fonds des deux organisations et j'entends par cela Téléfilm et le FMC. Notre équipe dédiée examine déjà les données et sera prête à répondre aux questions des entreprises dès mercredi prochain afin de déterminer où vous pouvez postuler, si cela n'est déjà pas clair. Parlons maintenant d'admissibilité. Sont admissibles tous les clients audiovisuels canadiens, qui sont une société canadienne encore, de production, une société de distribution, un exploitant commercial, un festival et une initiative. Tous ces clients-là ayant reçu un financement direct de Téléfilm au cours des trois derniers exercices, c'est-à-dire la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. L'aide d'urgence est allouée seulement à la maison mère opérante de chaque groupe de compagnie en proportion à leur participation dans chaque projet financé au cours de ces trois dernières années. Et je rappelle encore une fois que l'aide sera versée par l'organisation qui leur a octroyé le plus de fonds pour cette période. Ces entreprises sont admissibles jusqu'à 25% de la moyenne annuelle des trois dernières années en fonction des trois paliers que je vais vous expliquer maintenant. Donc, vous additionnez les fonds reçus admissibles des trois années fiscales, vous les divisez par trois pour connaître votre moyenne annuelle. Le premier palier. Toutes les entreprises ayant reçu une somme annuelle moyenne allant jusqu'à 500 000 $ sont dans le premier palier. Ils sont admissibles à 25% de cette moyenne-là, avec un minimum garanti de 5 000 $ et un gros maximum de 125 000 $. Le second palier. Le second palier est pour toutes les entreprises ayant reçu une somme annuelle moyenne entre 5 000 $ et 1 million. Eux, ils sont admissibles à 20% de cette moyenne-là, avec un minimum garanti de 125 000 $ et un maximum de 200 000 $. Par la suite, il y a ensuite des mentons forfaitaires. Ils sont dans deux types. Le premier type, c'est pour les tournages interrompus. On entend assigner immédiatement un montant forfaitaire aux projets financés par Téléfilm, qui ont été interrompus soit à l'étape de tournage ou celle de la post-production. Les projets interrompus en phase de pré-production ne sont pas considérés pour ce fonds d'urgence. Et pour être clair, ce montant forfaitaire aura un plafond et pourra être cumulé au fond des paliers 1 à 3. Toutefois, la somme des deux montants ne peut pas excider le 25% des sommes annuelles moyennes reçues, telles que requis par le gouvernement fédéral. Nous allons communiquer de manière individuelle avec les producteurs des 25 productions concernées pour discuter directement avec eux. Maintenant, parlons de la deuxième montant forfaitaire. Elle, elle est réservée pour les communautés sous-représentées. Jusqu'à 15% des 25 millions du fonds d'urgence est consacré aux communautés sous-représentées, dont les régions, les autochtones, les femmes, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les minorités visibles et autres communautés sous-représentées. Ces clients devront s'auto-identifier dans le formulaire. Ces montants seront distribués dans un second temps lorsque la période d'application initiale sera terminée une fois que nous aurons évalué l'ensemble des demandes. Aussi, un rappel que toutes sommes sont non remboursables, mais imposables. J'aimerais vous parler un petit peu maintenant de notre échéancier. Les lignes directrices et l'attestation sont déjà disponibles sur notre site Web. Et dès le mercredi 20 mai, Dialogue sera ouvert pour trois semaines. Il fermera ce portail le 12 juin à 20 heures. La fenêtre d'opportunité pour déposer une demande illimitée afin de garantir aux clients un accès rapide à l'argent ainsi que de perturber le moins possible les programmes réguliers. Et c'est super important à noter qu'aucune documentation supplémentaire n'est requise. C'est tout de même un processus très simplifié pour répondre aux exigences du gouvernement. Téléfilm procédera à des audits ponctuels afin de s'assurer que les fonds ont été utilisés correctement. Nous vous laissons donc quelques jours pour regarder le tout de votre côté, ce qui nous permettra de peaufiner le processus sur dialogue, de former notre équipe dédiée afin de répondre à vos questions et de débuter le traitement des demandes dès son ouverture mercredi. J'aimerais passer à l'élément de l'attestation. Les éléments d'attestation incluent, par exemple, sans s'illimiter, aucune autre demande semblable à un autre organisme de financement fédéral comme Patrimoine, FMC, Conseil des arts du Canada. Aussi, l'entreprise n'est pas insolvable ou en faillite. Que la société est active dans le secteur audiovisuel et entend le rester. Que les fonds seront utilisés pour la continuité des activités et pour soutenir les travailleurs tels que les travailleurs indépendants, les artistes et les créateurs. Ici, j'aimerais prendre le temps de vraiment vous souligner que la cascade de ces fonds vers les travailleurs est très importante pour le gouvernement et que cela se fasse en harmonie avec les autres fonds gouvernementaux. Téléfilm aussi a le droit de procéder à des audits au besoin. En conclusion, ceci n'est pas un programme régulier. Je pense que vous le voyez bien. C'est une aide immédiate d'urgence avec un processus qui se veut le plus simple possible. Une équipe spécifique est formée de membres du personnel et s'occupe de l'administration de ce fonds. Si vous avez un projet actif avec Téléfilm, votre coordonnateur ou analyste tombera votre point de contact, mais dirigera les questions en lien avec le fonds de soutien d'urgence à cette équipe qui est dédiée. Les paramètres qui ont été prédéterminés par le gouvernement guident le processus d'attestation et ne doivent pas être interprétés. Il est vital pour nous, pour nos clients, que nous décaissons ce financement rapidement. Comme toujours, Téléfilm travaillera en partenariat avec l'industrie. C'est une bonne nouvelle pour notre industrie et c'est cela qui nous permettra de nous concentrer sur les prochaines étapes, comment mieux soutenir nos clients en ces temps sans précédent et lorsque notre industrie va redémarrer. Finalement, je suis très fière du travail colossal accompli par les employés de Téléfilm afin de rendre ce fonds opérationnel rapidement. Des employés restent concentrés sur les programmes actuels tandis que d'autres ont été réaffectés d'urgence à ce fonds permettant ainsi à Téléfilm de poursuivre ses activités... Pardon. Ses activités... J'ai besoin de l'eau, je m'excuse. Pardon. Pour que Téléfilm de poursuivre ses activités habituelles et d'octroyer les fonds rapidement à ceux qui y sont éligibles. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Merci à tous. Bonjour encore. Merci de nous envoyer vos questions maintenant via l'outil de clavardage. Nous avons environ 30 minutes pour y répondre. Sachez que les questions en lien avec vos projets spécifiques pourront être traitées dès mercredi par notre équipe dédiée à ce fonds. Nous souhaitons répondre à toutes vos questions, mais en raison du temps limité, il est possible que nous ne puissions répondre à certaines d'entre elles. Les questions les plus pertinentes se retrouveront dans la section des questions et réponses COVID-19 sur notre site web. À vous la parole maintenant. C'est clair qu'on a essayé de répondre à toutes vos questions, mais je suis sûre qu'il y en a quand même. Alors, on va vous donner encore quelques minutes pour nous poser des questions. Alors, nous avons une question. Y a-t-il un nombre minimum d'employés à avoir dans l'entreprise? Pardon, je ne comprends pas bien la question. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut la répéter? Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'employés à avoir dans l'entreprise? Donc, l'entreprise qui fait une demande, j'imagine, est-ce qu'il y a un nombre minimum d'employés? Non. 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 Nous attendons encore d'autres questions. J'en ai une, Christa. Quels sont les fonds prévus pour les projets interrompus en cours de production? Ça reste à déterminer. On va revenir aux 27 productions qui sont dans cette situation-là. On va vous revenir et, comme je l'expliquais, il va y avoir un cap certain. On ne peut pas dépasser le 25 % maximum de votre moyenne annuelle. Il y a un commentaire et une question. Bonjour et merci pour la présentation. Serait-il possible, s'il vous plaît, de connaître les modalités du versement? C'est là. Julie, tu voudrais la prendre? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. OK. Parfait. L'aide va être versée en un montant sur signature du contrat, donc 100 % sur signature du contrat. Merci, Julie. J'ai une autre question. Est-ce que ceci s'applique aussi aux productions du Fonds de médias du Canada? Donc, les grands paramètres, les lignes directrices principales, donc, par exemple, on ne peut pas excéder à 25 %, c'est pour toutes les agences qui bénéficient du 500 millions qui a été attribué aux arts, à la culture et au sport. Par contre, les paliers, etc., c'est pour le Fonds d'urgence de téléfilm, seulement de téléfilm, dont le 27 millions. Donc, c'est à OFMC de partager leur palier avec vous quand ils sont prêts. Une autre question. Pouvez-vous préciser quelles sont les aides pour les exploitants de cinéma? Toute compagnie qui a reçu une aide de la part de téléfilm des trois dernières années sont, ils peuvent recevoir les fonds dont je viens de parler. Donc, s'ils ont été un client, ils peuvent recevoir ces fonds-là. René, voudrais-tu ajouter? Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Bien, bonjour tout le monde. Donc, les exploitants de salles qui sont clients de téléfilm se qualifient de la même façon que les autres en fonction de leur pourcentage et avec les planchers et plafonds qui sont identifiés dans la grille que Christa a partagé avec vous. Merci René, nous avons une autre question. Quelle est la liste des projets interrompus qui pourront être admissibles à l'aide forfaitaire? Ce sont les projets, les productions qui sont financées par téléfilm à l'instant qui sont en production interrompue ou en post-production interrompue et puis l'équipe de René peut les valider avec les compagnies de production. Comment on fait pour déterminer combien nous pouvons payer à nos pigistes? Est-ce que Christa, tu veux que je réponde? En fait, il n'y a pas de directive à cet effet-là. Je vous rappelle les objectifs de ce programme qui sont d'assurer la continuité des affaires et de sécuriser les emplois. Alors, c'est à chaque producteur, à chaque société qui se qualifie de déterminer la meilleure façon d'utiliser ces fonds-là et de faire une attestation pour pouvoir accéder au fonds. Mais au-delà de l'attestation, c'est au producteur à user de son propre jugement pour engager ces fonds-là de la façon la plus efficace possible. L'intention du fonds, c'est d'aider aussi les pigistes, les artistes qui font affaire avec les différentes sociétés clientes de téléfilms. Mais ça reste au contrôle de nos clients. Merci Renée. J'ai une autre question. Le calcul de la moyenne des trois dernières années s'est fait sûr de l'argent déboursé? Oui. On continue. Alors, si je comprends bien, cette aide est pour les entreprises et non pour les contractuels du milieu du cinéma. C'est pour les compagnies et comme dans la feuille d'attestation, il faut que ça coule à des employés. Est-ce que les fonds seront alloués sur le bas du premier arrivé, sur le fonds, j'imagine, du premier arrivé, premier servi ou non? Les premiers qui arrivent, le plus vite que vous rentrez dans la porte, le plus vite qu'on va pouvoir décaisser pour vous. Mais les sous vont aller à tous les applicants qui sont admissibles. Si je peux me permettre, Gustave, juste de faire un petit rappel. Donc, en effet, c'est Julie Blondin. Il y a des sommes. Les sommes ont été réservées. On encourage les gens à faire application le plus tôt possible, mais il faut aussi se rappeler que le fonds ferme le 12 juin. Donc, ça ne reste pas ouvert. Je me permets de le rappeler. J'ai une autre question. Merci, Julie. Est-ce que Téléfilm, est-ce que c'est Téléfilm qui fait le calcul des montants reçus ou doit-on soumettre notre propre calcul? Pour Julie, cette question, merci. Téléfilm fait le calcul des montants qui ont été reçus. Peut-être juste en profiter pour clarifier. Il peut y avoir confusion quand on parle de sommes payées. On parle vraiment des sommes qui ont été engagées contractuellement dans les trois dernières années et Téléfilm fait ce calcul. On vient de nous poser une question, mais je pense que vous avez déjà répondu. Mais juste, je la répète, la moyenne annuelle est calculée sur combien d'années? Sur trois ans, à partir du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2020. Est-ce qu'une répartition régionale des fonds est prévue? C'est prévu de donner un forfait à les comités sous-représentés. Les régions font partie de cela. Il faut qu'on va faire cela à la fin de la période en juin quand on a déboursé la majorité des paliers. On peut voir qu'est-ce que nous devons... Et puis peut-être que Julie, tu peux expliquer mieux que moi puisque le français n'est pas ma première langue. Pas de problème. Donc, oui, en effet, nous avons réservé une portion des sommes pour adresser les comités sous-représentées, incluant les régions. Ces sommes seront déboursées à la fin. Donc, il y a un premier montant. On va appeler ça pour les fins de la discussion l'aide automatique basée sur le calcul de la moyenne annuelle des trois dernières années selon les paliers que Christa a expliqué plus tôt. Ces sommes-là, vous devez appliquer avant le 12 juin. Elles seront déboursées avant le 12 juin. Si des bonnets régionaux sont disponibles et applicables, ils seront faits dans un deuxième temps. Je pense que c'est important d'ajouter aussi que tous les clients de téléfilm ont accès au programme de base avec les paliers dont Christa a fait mention. Et si vous êtes un client en région, vous y avez déjà accès, donc basé sur votre accès historique. Quand on parle d'une réserve pour des clientèles sous-représentées, c'est dans l'esprit où il y a peut-être des clientèles qui n'ont pas eu un accès historique autant qu'elles l'auraient voulu à cause d'un volet automatique. Et donc, c'est ce que cette réserve va tenter d'adresser dans la deuxième phase. Est-ce que ce sera les mêmes conditions pour téléfilm et pour le FMC? Si je peux me permettre, Christa a répondu tout à l'heure que nous avons des paramètres communs au sein de ce fonds d'urgence de 500 millions qui nous ont été dictés par patrimoine et par le ministère des Finances. Ensuite, chacun doit adapter ses critères à sa clientèle. C'est ce que nous présentons aujourd'hui. Donc, la grille que Christa a présentée est distinctive pour téléfilms. Nous ne sommes pas en mesure de partager les grilles des autres agences, vous le comprendrez. Donc, à titre d'exemple, le Fonds des médias du Canada publiera sa propre formule d'attribution des fonds, mais chacune des agences essaie de rester dans des paramètres communs qui nous ont été dictés par le gouvernement. Une autre question pour les projets interrompus en cours de production. J'ai mal compris s'il sera possible ou non de passer la barre de 25 % de la moyenne de trois ans. S'agira-t-il des fonds additionnels alloués au cas par cas? Merci encore. Si je peux me permettre de préciser, il y a un plafond de 25 % qui s'applique à l'addition des montants que vous recevriez dans le volet général et avec ce volet de ce qu'on appelle un top-up ou d'un financement additionnel pour une production interrompue. Donc, il faut que le total n'excède pas 25 % et ce que nous comptons faire pour ces productions interrompues, vous n'aurez pas à soumettre un montant. Notre souhait, c'est que ce soit un montant forfaitaire qui soit versé et cette grille-là reste à déterminer, mais elle sera faite dans les prochains jours. Est-ce que les distributeurs peuvent appliquer? La réponse est oui. Les distributeurs qui sont clients de téléfilm sont couverts par cette aide d'urgence au même titre que les autres sociétés canadiennes qui sont clientes de téléfilm. Merci, Renée. Est-ce que ces fonds peuvent servir à créer de nouveaux projets qui pourront se réaliser dans le contexte COVID actuel? Nous espérons que ces fonds-là, puisqu'ils sont destinés à la continuité des affaires, pourront venir soutenir nos clients de la façon qu'ils le jugent opportun, en autant qu'ils rencontrent les objectifs des lignes directrices du programme. Donc, il est permis de penser que vous pourriez faire du développement avec ces sommes puisque ça s'inscrit dans la continuité des affaires d'une société de production, à titre d'exemple. Mais pour voir comment ces fonds doivent être utilisés, on recommande vraiment à nos clients de consulter leurs experts, que ce soit des experts comptables ou leurs aviseurs juridiques, puisque c'est eux qui doivent faire l'attestation. Ce sont nos clients qui doivent attester l'utilisation de ces fonds et qui devront répondre par la suite dans le cas où il y aurait un audit. est-ce qu'il faut être un client depuis trois ans minimum pour avoir accès à l'aide? Non, mais la base de calcul est faite sur les trois dernières années. Si on rembourse les prêts d'urgence d'entreprise qui ont déjà reçu 40 000 dollars, on peut avoir accès au fonds du TFC? J'avoue que c'est une question technique qui dépasse mes compétences. Je ne suis pas un juriste ou un expert en fiscalité donc il faudra vérifier avec vos conseillers financiers ou vos comptables pour s'assurer que vous êtes en respect des conditions énoncées. Si je peux si je peux me permettre l'aide est complémentaire. Toutes les formes d'aide fédérales peuvent être complémentaires mais ne peuvent pas être dupliquées. Ils ne peuvent pas s'appliquer au même coût. Vous ne pouvez pas réclamer le même coût dans deux programmes. Comment calculez-vous la moyenne reçue des entreprises de production visées, les montants reçus un pourcentage du budget par le FMC versus téléfilm l'année précédente? Julie, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. En fait, pour calculer si un client est principalement un client du FMC ou un client de téléfilm, on n'utilise pas la moyenne du financement versé dans les trois dernières années mais bien le total du financement qui a été accordé dans les trois dernières années et l'aide proportionnellement la plus grande détermine s'il s'agit d'un client qui doit passer par le FMC ou par téléfilm. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vous rappelle qu'il nous reste encore 15 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. La prochaine question est est-ce que le 25% sera admissible pour le programme de promotion, festival, etc.? Christophe, je peux reprendre Saint-Franchesca. Oui, la plupart des projets en finance par le programme de promotion c'est le tiers pour 25% au maximum de 200 000. est-ce que les programmes réguliers de développement de scénarisation sont ouverts ou bien ils sont remplacés par cette aide d'urgence? Si on parle de tous nos autres programmes en fait, je pense que Christine faisait illusion, donc le restant de nos programmes demeure. Présentement, le programme d'aide au développement est fermé, mais ce programme-là, le programme d'aide d'urgence est complètement indigné. indépendant et à part des autres programmes de téléfilm. Une autre question, qu'en est-il des projets présentement en évaluation? C'est encore le mutuellement indépendant, les projets qui sont présentement en évaluation sont toujours en évaluation et recevront des réponses et sont traités complètement à part de l'aide d'urgence dont on parle. une autre question, est-ce qu'un festival qui a dû s'arrêter à cinq jours de l'évêtement et donc dépenser l'aide de téléfilm aura de nouveau une aide pour la prochaine édition? C'est encore Francesca, on va ouvrir le programme de promotion le 25 mai, ça c'est pour les prochains festivals et événements, c'est pour la continuité des festivals et des événements mais ce n'est pas pour payer pour tous les impacts de COVID-19, c'est ce fin ici pour payer pour tous les impacts, tous ces dépenses. Une autre question, pouvez-vous confirmer cette information? Un organisme à but non lucratif ayant reçu moins de 20 000 $ en moyenne par année de téléfilm recevra un minimum de 5 000 $? Oui, c'est correct, c'est ça. Merci Krista. Est-ce que nous pouvons calculer la moyenne des trois dernières années sur les projets dans les deux langues? Oui, oui, absolument. Oui, une autre question, c'est seulement pour les maisons-mères, qu'en est-il des fonds reçus d'un des coquilles? Je peux répondre à celle-là. Tous les fonds sont considérés comme étant la compagnie-mère, donc on a les structures corporatives ou dans les cas de production financée par téléfilm, le partage du pointage et nous rassemblons l'ensemble des sommes reçues par les membres d'un groupe de compagnie sous l'égide de la maison mère. Pour les projets financés qui doivent se tourner en 2020, est-ce qu'il y aura une aide supplémentaire afin d'aider les producteurs à protéger leurs équipes? Ça, c'est à voir. On espère qu'il y aura des autres sortes de fonds d'urgence justement pour le redémarrage, mais on n'est pas à ce point-là maintenant. On est vraiment sur ce fonds ici, mais on espère que oui. Y a-t-il une équipe pour déterminer qui est admissible ou pas? Je peux répondre. Christophe fait référence. Il y a une équipe qui est dédiée à l'administration des fonds d'urgence pour ce qui est de déterminer l'admissibilité ou les fonds admissibles. C'est une équipe de téléfilm qui est en train de procéder à l'analyse des données sur les trois dernières années. Merci Julie. Les sommes obtenues en avril 2020 ne sont pas parties de ce programme? Exactement. C'est les sommes qui vont de le 1er avril 2017 au 31 mars 2020. Si je comprends bien ces mesures concernant les applicants admissibles de téléfilm et non pas du FMC, êtes-vous en mesure de parler au nom du FMC sur des potentielles mesures similaires ou est-ce au-delà de votre mandat? On ne peut pas répondre à ça mais il me semble que ces informations vont être disponibles sous peu. Si cette aide ne vient pas à l'aide aux créateurs et artisans du cinéma, comment nous le comprenons? Comptez-vous augmenter l'enveloppe réservée à la production de longs-métrages? Peux-tu répéter la question? Oui, bien sûr. Si cette aide ne vient pas à l'aide aux créateurs et artisans du cinéma, comment, comme nous le comprenons, comptez-vous augmenter l'enveloppe réservée à la production de longs-métrages? Cette aide est pour justement les entreprises et les créateurs. C'est pour cela et c'est vraiment une aide ponctuelle pour l'instant de survie. En tant que si le téléfilm a besoin de plus de fonds dans son budget annuel, ça c'est une autre affaire et puis bien sûr on en discute tout le temps avec le gouvernement. C'est une aide quand on est en production ou en post-production mais qu'arrive-t-il en développement? Si je peux préciser que le programme de développement, les sommes que les clients ont reçues en développement comptent dans le calcul et les clients qui vont bénéficier de cette aide peuvent utiliser cette aide pour faire du développement puisque ça fait partie de la continuité des affaires pour des sociétés de production. Et nous avons beaucoup de clients qui viennent à Téléfilm seulement pour du développement donc ils font partie des clients qui vont recevoir des sommes. Au cours de trois dernières années nous avons eu de l'argent deux années sur les trois dernières années. Si je comprends, on prend les montants reçus et on les divise par trois. C'est exact. Oui, c'est correct. Nous avons encore le temps de répondre à une ou deux questions. La prochaine, c'est bonjour. Si nous recevons du financement du FMC au niveau des enveloppes de rendement d'un diffuseur, sommes-nous admissibles à la subvention? Renée, je laisse ça pour toi. Julie, merci. Oui, donc le fait de recevoir du financement du FMC via une enveloppe de rendement ne vous rend pas inadmissible en soi. Par contre, vous devez aller vers l'organisation qui vous a donné le plus d'argent au total dans les trois dernières années. Et c'est ce qui déterminera si vous êtes admissible à téléfilm ou au FMC. Vous ne pouvez pas appliquer aux deux organisations. C'est l'une ou l'autre. J'ai une autre question. Est-ce qu'on doit comprendre que toute entreprise ayant reçu un montant de téléfilm dans les trois dernières années recevra un minimum de 5 000 $? Oui. Est-ce que ces fonds peuvent diminuer la part producteur d'un projet en cours de tournage? Je peux essayer de répondre à celle-là. Ces deux fonds indépendants, la gestion du projet en cours de tournage qui est financée par téléfilm, le financement, la structure financière, le devis. Vous continuez à communiquer avec vos analystes qui géreront tout changement éventuel à la structure financière à ce niveau-là. Et c'est complètement indépendant de l'aide corporative qui est accordée à la maison mère en vertu du fonds d'urgence. Merci. Peut-être une dernière question puisque le temps file. Alors, qu'en est-il de fonds engagés dans un projet mais dont le contrat n'est pas encore signé? Je peux répondre si vous voulez. Donc, si on parle d'une lettre d'offre de financement, d'une offre de financement qu'il ne s'agit pas encore de contrat, ça ne compte pas. donc le contrat devait être signé avant le 31 mars 2020 pour compter dans l'allocation du fonds d'urgence. Parfait. Nous n'avons pas d'autres questions. Alors, nous allons devoir mettre fin à cette rencontre virtuelle. Je vous encourage à visiter notre section COVID-19 sur notre site web. Elle est mise à jour régulièrement. vous y trouverez une section des questions-réponses ainsi que toutes les informations sur ce nouveau fonds. Vos questions peuvent également être envoyées en tout temps à covid-19 arroba telephine.ca Merci à tous et bon long week-end. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada